Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Or, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un livre étonnant, un livre remarquable pour vous permettre d'utiliser les forces du succès pour amener votre activité, votre entreprise, votre business au niveau où vous souhaitez l'amener, c'est-à-dire atteindre le niveau de chiffre d'affaires que vous désirez avec tous les profits que vous désirez pour financer vos projets, financer vos rêves. Bref, permettez-moi de vous présenter Success Forces de Joseph Suggerman. Donc, il apparaît ici. Donc, c'est un livre un petit peu difficile à trouver. Je mettrai un lien sous cette vidéo si vous le souhaitez. Il est en anglais, bon, en français. Il a été édité en français il y a très longtemps. Je n'ai pas réussi à le trouver. C'est pour ça que je vais faire un résumé des éléments importants donc les forces du succès de Joseph Suggerman. Donc, il faut savoir que Joseph Suggerman, avant de devenir un excellent copywriter, il a connu une multitude d'échecs. Il a traversé l'enfer. Il est passé par des tonnes d'échecs, du style de se retrouver avec un demi-million de cartes bancaires à l'effigie de Batman, de se retrouver avec des figurines, des produits invendables. Donc, il a dû faire face à pas mal de tuiles qui lui sont tombées dessus. Donc, je suis au milieu de l'Auvergne, au calme, on entend le bruit des oiseaux, c'est la campagne. Alors, les forces du succès. Donc, il s'agit de six forces. Joseph Suggerman présente donc six forces du succès très très simples à appliquer, qui guident, qui guident sa vie et qui permettent d'atteindre le succès à un moment ou à un autre. Et il partage également sa philosophie du succès pour construire une entreprise rentable. Une entreprise, lui, il était spécialisé dans le copywriting. Donc, il passait des annonces dans le Wall Street Journal, New York Times, spécialisé dans les objets électroniques, donc des calculatrices, des montres, les fameuses montres Casio qu'il y avait eues. Il était spécialisé dans la vente par correspondance avec le mailing direct d'objets électroniques. Alors, les six forces du succès. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, juste avant, il partage tous ses échecs. Donc, par où il est passé, qu'est-ce qui lui a permis de se bâtir, ses forces du succès, ses six forces de succès et sa philosophie du succès. Donc, c'est très, très intéressant, tous les échecs. Donc, ça, vous le découvrirez tout son parcours pendant que vous lirez son livre. Donc, la première force du succès, c'est de toujours être honnête. Donc, il explique que peut-être qu'à court terme, ça va vous faire rater une opportunité d'être honnête, mais à long terme, c'est une force du succès énorme qui finit toujours par payer et vous apporter des résultats. Donc, soyez toujours honnête, la première force du succès de Joseph Suggerman. La deuxième force du succès, c'est de chérir vos échecs. C'est-à-dire, souvent, les personnes fuient les échecs, c'est-à-dire, c'est difficile de se confronter à un échec, ça fait mal, la déception, ça fait toujours mal au cœur de subir un échec, moi le premier. Par contre, il explique le fait de chérir ses échecs, c'est d'apprendre de ses échecs pour en tirer des leçons. Donc, il explique que plus vous échouez, plus vous tirez de leçons de vos échecs, plus vous dégagez des forces du succès importantes. C'est-à-dire, à chaque fois que vous subissez un échec, vous créez une force du succès correspondante. Donc, c'est très, très important de tirer les leçons de vos échecs et au lieu de fuir les échecs, eh bien, d'agir, d'agir, d'agir. Eh bien, si vous échouez, vous échouez, vous en tirez des leçons. Et en même temps, il y a une force du succès énorme qui est créée. La troisième force du succès, c'est de... d'utiliser vos problèmes. C'est-à-dire, de savourer les problèmes que vous avez. C'est-à-dire, souvent, là également aussi, les personnes fuient les problèmes. C'est-à-dire, personne ne veut de problème, veut une vie bien tranquille. Mais il n'y a qu'un endroit où la vie est tranquille. Vous le savez certainement, vous l'avez déjà entendu, c'est au cimetière. Donc, il explique de savourer vos problèmes. Pourquoi ? Parce que, de la façon dont vous regardez le problème, il y a une opportunité que vous pouvez en déduire. C'est-à-dire, le fait d'observer votre problème, par exemple, du point de vue de vos clients, du point de vue de votre marché, d'un autre point de vue que le vôtre, ça va vous aider à détecter l'opportunité cachée. Donc, plus le problème est imprenant, plus le problème est important, plus il est difficile, plus l'opportunité cachée est de même nature, puissante, une opportunité fructueuse, une opportunité qui peut mener directement sur l'autoroute du succès. La quatrième force du succès de Joseph Sogerman, c'est de vous concentrer, c'est-à-dire, de concentrer vos forces. Comme quand vous prenez une loupe et que vous concentrez tous les rayons du soleil qui passent à travers cette loupe sur une feuille de papier, vous pouvez allumer un feu, alors que, normalement, tout seul, sans la loupe, le soleil ne génère pas de feu. Et il explique de concentrer vos forces et notamment, lorsque vous êtes focalisé dans votre activité, vous allez avoir accès à tout un tas d'opportunités qui vont vous faire dévier de votre route. Il explique bien, il vaut mieux se concentrer sur deux, trois projets, enfin, sur peu de projets, mais vous concentrer au maximum de vos forces, de votre potentiel sur peu de projets, plutôt que de vous éparpiller un petit peu partout sur plein de projets. Donc, ce qui veut dire de, parfois, mettre de côté volontairement des opportunités pour concentrer toutes vos forces comme un rayon laser, comme le soleil qui passe à travers une loupe pour allumer le feu, allumer le feu de votre succès. Donc, restez focalisés, concentrés sur quelques projets à la fois. Et tant pis pour les opportunités qui passent, tant pis, tant pis, laissez-les de côté. La cinquième force du succès de Joseph Suggerman, c'est faites-le différemment. C'est-à-dire, dans votre secteur d'activité, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a des leaders, il y a des personnes qui dominent le marché. Et la tendance qui est souvent observée, c'est de les copier. De copier le leader du marché en faisant un produit, forcément, moins bien que le sien, mais qui ressemble au sien, et de le suivre. Et, ce qu'explique Joseph Suggerman dans sa cinquième force du succès, c'est de le faire différemment. C'est-à-dire, au lieu de copier, c'est d'innover, d'améliorer. C'est-à-dire, vous vous mettez sur un marché, il y a des produits existants, vous innovez, vous le faites à votre sauce, différemment, et vous améliorez le produit. Ça, c'est une force du succès, la cinquième force du succès qui est énorme, l'innovation, de le faire de votre façon à vous d'être unique. Donc, faites-le différemment. Et la sixième force du succès, qui va vous paraître totalement, peut-être, étonnante, étrange, hors de propos, c'est de nettoyer votre bureau. Le bureau où vous travaillez, il a remarqué, Joseph Suggerman, que tous les entrepreneurs à succès qui réussissent ont un bureau nettoyé. Donc, forcément, la journée, il y a beaucoup de choses sur votre bureau, c'est normal, mais par contre, il explique qu'à la fin de la journée, c'est extrêmement important de nettoyer votre bureau, que tout soit rangé à sa place dans votre activité et donc que vos collaborateurs, votre équipe, nettoient leur espace de rangement, leur bureau et que tout soit classé. Pourquoi ? Parce que ça déclenche une force inconsciente qui est reliée directement à l'efficacité de votre business. Votre bureau est nettoyé, votre business est optimisé et efficace. Et à chaque fois que vous laissez votre bureau en plan, avec des papiers partout, des classeurs, un bureau en bordel, quoi, ça veut dire c'est un indicateur, c'est un signal comme quoi il y a un problème dans votre business et qu'il faut le résoudre, qu'il y a une perte d'efficacité, qu'il y a une fuite quelque part ou si c'est sur un bureau de votre collaborateur qui était nettoyé et qui d'un coup se retrouve en boxon le soir et qu'il n'est plus nettoyé, il y a quelque chose dans votre entreprise qui cloche dans votre business, il y a une fuite quelque part, il faut la colmater au plus rapidement possible. Donc, nettoyez votre bureau, c'est la sixième force du succès de Joseph Sugerman, une force très puissante, un bureau nettoyé, c'est une entreprise, une activité efficace, efficiente qui tourne. Alors ensuite, il a des... la philosophie, Joseph Sugerman a développé une philosophie du succès. En combinant les six forces du succès, à chaque fois que vous vous rapprochez des six forces du succès, vous êtes littéralement obligé de réussir. Donc, vous n'allez pas réussir en un cliquement de doigts du jour au lendemain, mais vous êtes obligé de réussir tout simplement parce que ces six forces du succès vous forcent inconsciemment à vous rapprocher de la victoire, amènent la victoire à vous. Donc, soyez honnête, première force, 2, chérissez vos échecs, 3, savourez vos problèmes, 4, concentrez vos forces, votre énergie, 5, faites-le différemment et 6, nettoyez votre bureau. Et combiné à cela, il a développé, Joseph Suggerman, une philosophie du succès. Donc, je vous la partage. Je m'étais dit que je vais faire deux vidéos, mais je préfère tout réunir en une seule vidéo parce que c'est un livre rare à trouver. Je ne sais pas si vous pourrez le commander encore sur Amazon. Et en français, il est quasiment introuvable. Du coup, voici la philosophie du succès. Donc, il y a mon chien à côté qui fait un peu de bruit. Vous l'entendez peut-être. C'est comme ça. C'est la campagne. Bref. La première philosophie du succès, c'est ne laissez pas votre égo influencer sur votre business. C'est-à-dire, ne laissez pas votre égo prendre les commandes de votre business. Souvent, votre égo, par exemple, si un concurrent vous attaque, si un concurrent dénigre votre produit, vous allez vouloir vous venger, prouver que vous êtes le meilleur. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, contrôlez votre égo. Ne laissez pas votre égo influencer d'une façon négative sur votre business. Il dit bien, Joseph Suggerman, que l'égo, c'est bien. L'égo, c'est puissant. Ça vous permet de créer des produits, de continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les échecs, de persévérer. Donc, c'est très bien. Il explique même de transformer votre égo en votre meilleur ami, mais surtout, de garder le contrôle sur votre égo et ne le laissez pas vous influencer, ne le laissez pas vous mener sur le chemin de la colère, le chemin de l'avagencement. Votre égo, vous le domptez et vous vous en servez comme un meilleur ami et c'est là où il va vous guider en direct vers le succès. Troisième, enfin, deuxième, pardon, philosophie du succès de Joseph Suggerman, c'est devenez un expert. Lorsque vous vendez un produit qui concerne, ben voilà, lui, il vendait des montres ou des calculatrices, il est devenu un expert en montres, en calculatrices, il a vendu des Toki Walki et en se renseignant auprès des ingénieurs qui ont consulté Toki Walki, c'était l'époque des CB. Et du coup, il a vendu le nom qu'il a utilisé au lieu d'utiliser Toki Walki, un nom technique, il a utilisé le terme CB de poche. Ayez votre CB de poche toujours avec vous, c'était à la mode, ça cartonnait. Donc, devenez un expert des produits que vous vendez, renseignez-vous, allez voir les techniciens, les ingénieurs, visitez la société quand vous faites du marketing pour d'autres sociétés ou pour votre produit, votre propre produit, votre propre service, connaissez-le sur le bout des doigts, ce qui va vous permettre d'en parler, de le vendre beaucoup plus efficacement. Troisièmement, n'abandonnez jamais. Donc, il explique, oui, le monde réel est difficile, oui, pour réussir, c'est difficile, vous allez faire face à pas mal d'embûches, tomber dans pas mal de pièges, malgré tout, il faudra vous relever et continuer à avancer, persévérez, avec les six forces du succès, vous êtes en bonne voie pour la victoire, donc, n'abandonnez jamais. Quatrième philosophie de Joseph Suggerman, c'est que la vérité finit toujours par émerger, par ressortir, par apparaître. Par exemple, vous êtes sollicité par un partenaire, vous ne savez pas s'il est honnête, si vous pouvez lui faire confiance, s'il vous dit la vérité. Et dans le cas de grandes décisions, il explique que parfois, ça vaut le coup de se donner du temps plutôt que de prendre une décision à la va-vite sous le coup émotionnel. Il explique de patienter quelque temps, le temps de réunir des faits sur ce partenaire ou sur la décision importante que vous avez à prendre. Et une fois que vous avez réuni ces faits, de toute façon, un jour ou l'autre, la vérité finit toujours par ressortir. Donc très, très important. La cinquième force du succès, de philosophie du succès de Joseph Suggerman, c'est que la vie est une cible en mouvement. C'est-à-dire, il prend le principe de la bataille navale où il y a des bateaux qui arrivent plus ou moins rapidement dans un jeu qu'il avait. Et quand vous tirez sur un bateau qui est lent, vous récupérez 100 points. Et quand vous tirez sur un bateau, une vedette par exemple, un yacht qui avance à toute vitesse, vous faites un carton, vous pouvez toucher, gagner 700 ou 1000 points. Il explique que dans la vie, c'est pareil. Votre marché, vos clients, vos prospects, vos abonnés sont des cibles qui se déplacent plus ou moins rapidement. Et plus vous êtes réactif, plus vous agissez, vous mettez en place des projets rapidement sur une cible qui est extrêmement rapide, plus vous pouvez cartonner, faire un véritable carton. Donc, en ayant conscience de ça à l'esprit, donc cette cinquième philosophie du succès que la vie est une cible permanente en mouvement, ça va vous permettre d'ajuster, d'être beaucoup plus réactif quand ce sera nécessaire pour gagner des points et donc accumuler des profits dans votre activité. La sixième philosophie du succès de Joseph Sugarman, c'est l'humilité. C'est-à-dire, il a remarqué que toutes les personnes qui allaient d'échec en échec étaient arrogantes. Par exemple, une personne a un discours différent selon qu'elle s'adresse au PDG ou à la secrétaire. Il n'y a pas le même respect. Il explique Joseph Sugarman d'être humble et de toujours respecter les gens. Chaque personne est importante. que vous vous adressez au PDG d'une grande entreprise, à un ouvrier, un technicien, un ingénieur ou à la secrétaire du patron, respectez-les, adressez-vous avec eux, toujours avec beaucoup de respect, beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute et c'est ce qui va vous mener au succès. Toutes les personnes qui réussissent font preuve d'humilité et de respect envers chaque personne. Chaque personne est importante. La septième philosophie du succès de Joseph Sugarman, c'est la notion de cycle. Il explique l'économie à des cycles avec une phase de montée qui grimpe et une phase de chute. Tout comme vos consommateurs ont des cycles avec des phases qui montent, des phases qui chutent. Eh bien, c'est des cycles qui reviennent. Par exemple, à un moment donné, il va y avoir un effet de mode sur tel ou tel produit donc ça grimpe, ça grimpe. C'est le moment de mettre un produit similaire sur le marché de votre côté. Par contre, quand la tendance commence à chuter, ça ne sert à rien de vous positionner sur ce marché. Il faut attendre qu'il remonte. Donc, considérez la vie, le marché, l'économie, vos clients, vos abonnés comme des cycles qui ont des montées et des descentes et positionnez-vous toujours sur les phases montantes qui grimpent. La huitième philosophie du succès de Joseph Sugarman, c'est de viser toujours l'excellence. Ne vous contentez pas d'un travail à moitié fait, mal fait, que ce soit par un de vos prestataires, par un de vos collaborateurs ou par vous-même. Visez toujours l'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est le résultat d'une frustration. Ça n'existe pas et du coup, vous repoussez au lendemain encore et encore et votre projet ne sortira jamais. Par contre, le fait de viser l'excellence c'est de faire du mieux que vous pouvez de corriger les détails et de sortir le produit, le texte de vente, le système marketing, de créer des nouveaux produits, de recruter une équipe. Bref, visez toujours l'excellence. C'est une philosophie du succès qui vous mènera très très loin en ayant cette volonté de toujours vous améliorer, de toujours faire mieux et refuser totalement la médiocrité. Et il explique qu'en visant l'excellence, ça montre une partie de vous-même qui vise toujours l'excellence. C'est-à-dire, la façon dont vous faites quelque chose reflète tous les autres domaines de votre vie. Donc, si vous faites quelque chose dans votre activité avec excellence, c'est-à-dire dans tous les autres domaines de votre vie, vous visez l'excellence. Donc, visez l'excellence. La neuvième philosophie du succès de Joseph Sougarman, c'est la règle des 80-20-30. Donc, vous connaissez sous certainement la règle des 80-20, c'est-à-dire 20% de vos clients rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, 20% de vos clients vous rapportent 80% de vos soucis. Et lui, il a rajouté cette notion de 30, Joseph Sougarman. Ce qu'il explique, c'est que, par exemple, dans votre business, il y a 20% des activités, 20% des tâches, 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de soucis, de maux de tête, de problèmes. Il explique qu'en supprimant ces 20% de clients qui vous rapportent 80% des problèmes, donc déjà, vous éliminez 80% des problèmes de votre entreprise, mais en ayant supprimé ces 20% de clients, vous dégagez du temps supplémentaire, de l'énergie supplémentaire pour vous concentrer pleinement sur votre business et ça va vous rapporter 30% de profit supplémentaire. Tout simplement, avec ce temps dégagé, ces soucis en moins, cette concentration supplémentaire, vous allez pouvoir acquérir des nouveaux clients qui vont vous rapporter 30% de profit. Et plus que ça encore, cette règle des 80-20-30. En supprimant 20% des éléments qui génèrent 80% des problèmes dans votre activité, non seulement, vous serez plus heureux, plus concentré et vous aurez plus de temps pour vous et vous concentrez sur les profits, donc vous gagnez 30. En éliminant 20% par exemple, des clients de votre activité qui génèrent 80% des problèmes, déjà vous êtes plus heureux parce qu'il y a 80% de problèmes en plus, vous avez plus de temps à consacrer à chercher des nouveaux clients et en même temps, il explique que vous gagnez 30% de profit supplémentaire parce que justement, avec les nouveaux clients que vous pouvez acquérir, ça permet de rentrer du chiffre d'affaires dans votre activité. Et la dixième philosophie du succès de Joseph Sogerman, c'est qu'il explique que le succès est accompagné de la pression, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer. Quand vous allez réussir, vous allez avoir des pressions extérieures supplémentaires qui vont arriver sur vos épaules et il faut être prêt à les accepter. Donc, quand vous vous engagez dans le succès pour l'accomplissement d'un projet qui vous tienne d'accord, rendez-vous compte qu'il y aura des pressions externes qui vont se mettre sur vous. Par exemple, imaginez que vous avez très très bien réussi avec votre activité et vous souhaitez vous acheter une Ferrari. Eh bien, les pressions externes dues à votre Ferrari qu'il faut supporter, qu'il faut accepter, c'est tout simplement quand vous allez vous promener avec votre Ferrari, peut-être que vous ne voudrez pas la laisser dans un parking un peu au milieu de nulle part parce que vous aurez peur de vous la faire piquer, vous la faire vandaliser ou de vous la faire rayer par un coup de clé ou peut-être quand vous prendrez votre Ferrari, vous n'irez pas dans tous les quartiers de votre ville parce qu'il y a des quartiers qui craignent, qui ne sont pas très sécurisés pour votre Ferrari, vous allez vous la faire piquer. Donc, tout ça, c'est une pression due au succès que vous devez accepter et la meilleure façon d'accepter cette pression, c'est de se préparer parce qu'en utilisant les six forces du succès plus les dix clés de la philosophie du succès de Joseph Sugerman, vous allez forcément réussir à un moment ou à un autre. Donc, sachez tout simplement que vous aurez une pression sur les épaules qui va avec le succès et voilà, il suffit de l'accepter et de s'y préparer. Donc, vous avez un livre énorme, une vraie perle précieuse, le Success Forces, donc les forces du succès de Joseph Sugerman. Je vous encourage à vous le procurer sur Amazon, à le lire, bien que je vous ai fait un résumé, c'est vraiment, je vous ai fait un résumé très très court, en plus, c'est un livre qui se lit très très rapidement, il fait 193 pages et à la fin, vous avez même des exemples de publicité, de texte de vente que Joseph Sugerman a utilisé dans son activité, ce qui a propulsé son entreprise dans le rang des leaders sur la vente par correspondance de matériel électronique. Donc, il y a plusieurs publicités, donc c'est super, super intéressant. Bref, je vous encourage à lire ce livre Success Forces, vous retrouverez un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo qui vous amènera vers Amazon, il est peut-être encore disponible, donc profitez-en. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire acquérir plus de clients, accumuler des profits supplémentaires, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, il y a un lien. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et c'est à votre tour avec les informations privées et exclusives que vous allez recevoir, notamment la formation gratuite, entièrement gratuite autour du succès, vous pourriez augmenter votre chiffre d'affaires de façon instantanée. Bien évidemment, il y a des actions à mettre en place, c'est pour ça que chaque épisode que vous recevez directement dans votre boîte mail, donc les épisodes de la formation autour du succès qui est entièrement gratuite pour vous, vous guident, vous prennent par la main étape par étape pour mettre tous ces leviers d'action dans votre activité et déclencher les ventes, déclencher une augmentation instantanée de votre chiffre d'affaires. Bref, tout est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, cliquez simplement sur le lien. L'adhésion au jour d'aujourd'hui est gratuite au cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Profitez-en, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo SuccessForses 6, je vous encourage à lire ce livre, il se lit rapidement, je l'ai lu en 2-3 jours pour tout vous dire, 3 jours, allez, 3 jours, ça doit être 3 jours pour tout vous dire et il est extrêmement intéressant. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez bien l'action, je vous retrouve dans le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada